Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Les travaux du futur échangeur de l'émergence devront remplacer le pont Sénégal 92 ayant à peine démarré. Les automobilistes se plaignent des difficultés de circulation. L'étroitesse de la voie, des déviations et l'absence d'agents pour réguler la circulation. Autant de problèmes que déplorent les usagers de cette taxe routier. C'est un reportage signé Pabchertiak. Dimanche matin, le trafic n'est pas encore assez fourni ici au pont Sénégal 92. Mais les automobilistes subissent déjà les premières difficultés de circulation liées à la réhabilitation. Non seulement c'est étroit, mais on vient en 3 voire 4 alignements, ce qui était anormal. Le dimanche, c'est vrai que le trafic n'est pas énorme, mais il faut s'attendre au pire les jours ouvrables comme les lundis. Toutes les déviations vont dans un même sens. Ce qui fait de bon, c'est normal qu'il y ait des embouteillages à ce niveau-là. Taxi-man et chauffeur de Ndiagandiaï, eux, commencent déjà à se jeter l'opprobre. Chacun accusant l'autre de bloquer la route. Les carapides s'arrêtent n'importe où et n'importe comment. Non, ce sont les chauffeurs des carapides et les taxis-man qui causent tous les problèmes. Que chacun respecte le code de la route et que des agents de circulation en nombre suffisant y soient déployés pour régir le trafic, les principales doléances des usagers de cette taxe routier. Vous savez, au Sénégal, personne ne respecte les priorités. Chacun fait selon son bon vouloir. Que chacun respecte le code de la route, il faut aussi augmenter le nombre d'agents pour réguler le trafic. Il nous faut des gens pour réguler toute cette circulation-là. 7 milliards de francs CFA, c'est le coût du futur échangeur de l'émergence devant remplacer le pont Sénégal 92. La durée des travaux est estimée à un an, un an durant lequel les automobilistes devront faire preuve de bonne conduite et de patience afin que tout un chacun puisse circuler convenablement. Pape Cher Diak, le chef de division des ouvrages, explique le nouveau plan de circulation tout en demandant aux automobilistes de le respecter. Boubacar Senghor, il s'appelle, il est au micro de Mambiram Diouf. C'est un grand giratoire concret autour du pont et tout le monde va circuler en sens unique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la largeur des voies, des déviations. Aujourd'hui, toutes les voies sont portées à deux voies. Ça, c'est deux. Et de trois, aujourd'hui, on a l'accompagnement des forces de l'ordre et des bonhommes. Les bonhommes de l'émergence qu'on recrute, des jeunes qu'on recrute et qui accompagnent le projet. On a bon espoir que malgré les difficultés, les gens continuent à circuler. Et on pense qu'au fur et à mesure que le projet va se dérouler, les difficultés vont s'atténuer. Et comme je dis, conscient de ces difficultés de circulation, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est tenu de réaliser ce projet-là dans un délai de 12 mois. Et je lance un appel pour les gens qui n'ont pas réellement besoin d'arriver à hauteur du pont, prenez d'autres voies. Parce qu'actuellement, la circulation, quel que soit le plan de circulation mis en place, il y a des difficultés.